J'ai cherché un maître pour m'apprendre à assumer, à contrôler mon rêve. C'était la voie que j'ai prise, c'est pour ça que j'étais motivé, que je n'ai jamais arrêté. Parce que j'étais suffisamment conscient et je n'avais pas envie de faire un cauchemar. Le maître d'Essumaru, son enseignement, c'est « moi je suis venu là pour Zazen ». Il a incarné Zazen par sa force, par son énergie et il nous a enseigné Zazen. Vraiment un truc qui contient tout en lui-même et qu'on peut adapter, que n'importe qui peut pratiquer, qu'on peut adapter pour tout le monde. Il enseignait souvent, il faut suivre l'ordre cosmique, le cosmos. C'était quelqu'un qui venait pour enseigner la pratique des vrais Bouddhas aux hommes, à la population. Et à essayer de les convaincre, vous pouvez devenir des véritables Bouddhas. Et la méthode la plus simple, la plus directe et la plus efficace, c'est Zazen. C'était sa mission, donc il a mis toute son énergie à essayer d'enseigner ça. Non. C'est-à-dire, l'Essumaru, il faisait énormément peur. Une peur comme si vous, par exemple, on vous dit, tiens, assieds-toi peut-être ce lion, t'inquiète pas, il est gentil. Il est gentil, bon, ben, même si on nous dit qu'il est gentil, c'est quand même un lion. Alors, on s'asseyait, mais on faisait attention, on était intimidés. Donc, il n'avait pas besoin d'être méchant, hein. Un lion, il n'a pas besoin de rugir pour te faire peur. Ah, Stéphane, 90% good, but. Ah, Stéphane, 90% good, but. You must be calm. Maître Deshimaru, c'était un moment donné, bam, il a transmis l'essence, vraiment, il a transmis l'essence. L'être Deshimaru, moi, je suis dans un autre, un autre temps, et donc, bien sûr, c'est le zen de Deshimaru, oui, oui. C'est le travail de 15 ans de Deshimaru sur moi qui ont donné ce que je suis, quoi. Et peut-être j'aurai des disciples qui vont plus ressembler à Deshimaru que moi, je ne lui ressemble, par exemple.